Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de numérique aujourd'hui et d'une édition, la cinquième plus précisément, de Startup.gp. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, il y en a qui connaissent. En tout cas, c'est bien là, dans le paysage économique guadeloupéen aujourd'hui. Et on en parle justement avec Betty Fausta. Bonjour Betty Fausta, merci d'être avec nous. Bonjour M. Langouard. Alors, cinquième édition, je le disais, de Startup.gp. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'heure, l'âge de raison ? C'est l'âge des ambitions et de la création d'emplois. Oui, il faut aujourd'hui aller vers ça. On y arrive petit à petit ? Je veux dire, une Startup n'a pas vocation à rester toute sa vie une vocation. Il faut créer des emplois, il faut créer de la richesse pour le pays. Sinon, on est, je veux dire, une illusion. Donc c'est important pour nous d'accompagner cette démarche gagnante où on va créer des emplois, on va créer des opportunités et on va développer le business. Il faut aller à l'internationalisation. Oui, parce qu'on était un petit peu dans l'abstrait, il faut le dire. Ces dernières années, on parlait de Startup.gp, les médias jouaient le jeu. Au final, est-ce qu'on a du concret, du palpable aujourd'hui ? Alors, le palpable est très peu visible et voire très faible. Alors, vous savez, quand vous investissez un euro, ça paraît que quand vous investissez un million d'euros. Donc l'échelle, elle est différente. Donc il faut connaître la réalité de notre écosystème. C'est un écosystème où il y a beaucoup d'épargnants. On a des chefs d'entreprise qui n'investissent pas assez. Ceux qui ont de l'épargne, et d'ailleurs c'est un appel qu'on fait à eux, rapprochez-vous de Guadeloupe Tech pour accompagner, en fait, le business model, le modèle économique de demain. – Et ils y gagnent quoi ? – Écoutez, la croissance. Quand vous avez des croissances… – Ils rentrent dans votre capital ? – Dans le capital des entreprises. Ça peut être aussi développer et améliorer leurs marges par de l'innovation. Ça peut être une autre façon d'attaquer des marchés auxquels ils n'ont pas pensé. Beaucoup de grandes entreprises, quel que soit l'endroit ou le monde, vont chercher d'autres entreprises d'autre taille, avec d'autres fonctions, de façon à pouvoir créer de la richesse via la transition numérique. – Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ces chefs d'entreprise, ces possibles investisseurs, sont trop frileux ? – Ils sont frileux et ils ont peut-être raison de l'être en se disant qu'il y a beaucoup de casse. Parce que c'est une réalité, lorsqu'on parle du monde des start-up, il y a de la casse, je vais vous prendre un exemple simple, l'écosystème de Montpellier ou l'écosystème de Nantes, ce sont des écosystèmes qui sont très vivants, fiables, etc. Mais vous savez qu'il y a les deux tiers, c'est une tierne de casse, c'est-à-dire qu'au bout de trois ans, cinq ans, huit ans, il peut y avoir des entreprises… – Mais c'est un peu le monde de l'entreprise, c'est partout pareil. – Tout à fait, mais ce qui est bien, c'est que le fait qu'au niveau de leur environnement, il n'y ait pas assez de frilosité, ça crée en fait un environnement positif, ça fait un flux financier, c'est plusieurs acteurs qui gagnent de l'argent, et même par rebond, d'autres secteurs d'activité, la restauration, le bâtiment, etc. parce que l'écosystème est confiant. – Et dans ce système, des start-up, dans cet écosystème, comment se situe la Guadeloupe ? On est bien, on est en retard, je ne sais pas, on est à la traîne ? Comment ça se passe ? – Je dirais qu'on est à la mesure de nos investissements et de nos ambitions. Si on a une ambition qui est légère et peu, on va aller à la force des possibilités. Lorsque vous avez des acteurs du privé qui donnent du temps, comme à Guadeloupe Tech, vous avez quand même plus de 120 entreprises qui sont adhérents, ils ne donnent pas une cotisation comme ça pour rien, ils ne donnent pas du temps pour rien. Ce qu'ils veulent, c'est que, un, ils soient plus crédibles en tant qu'entrepreneurs, deux, qu'ils ne soient pas seuls pour aller vers l'ambition. Donc ils veulent un retour sur investissement concrètement. – Qu'est-ce qu'on va trouver justement du côté de start-up.gp ? Ce salon, il a lieu les 25 et les 26, on le rappelle, ce sera où déjà ? – Alors, petite précision, start-up.gp, Baye, région Guadeloupe et Rivière-du-Levant, ce n'est pas juste un salon, c'est deux jours d'encontre. – Oui, vous allez plus loin désormais. – Oui, non, non, c'est pas, on va dire des conférences. Maintenant, on va quand même vers des événements où on va former les dirigeants, il y a un atelier top manager. – Il y a des ateliers. des ateliers pour les primo-créateurs, des ateliers pour les gens qui veulent penser autrement. Donc voilà, le samedi, il y a une partie qui est payante, parce que c'est pour que les personnes aussi grandissent dans la façon de concevoir le marché de la filière numérique. Ce n'est pas juste le tout gratuit, ça peut être préjudiciable dans sa façon de penser. Mais on a aussi la rivière-du-Levant qui va procéder en fait à la restitution de toute une démarche en fait qui pousse le territoire à aller vers la rivière-du-Levant 3-0. C'est-à-dire que comment au niveau du territoire pousser vers le numérique et créer de l'emploi, etc. Donc c'est pour ça que le samedi matin, il y aura en fait le project dating. – Et vous serez où ? – Alors au niveau, on sera en fait à l'auberge de la Vieille Tour. – Voilà, il faut le dire. – Oui, effectivement. – Donc je rappelle, le vendredi, samedi 25-26, à partir de 9h, il y a du job dating, il y a de l'emploi avec Pôle emploi au niveau de cet hôtel. Et le samedi aussi, il y a… – Il y a de l'emploi dans ces start-up ? – Ah ben oui, on a plus d'une trentaine d'emplois qui ne sont pas pourvus en recherche des talents. – Et pourquoi ? Il n'y a pas de talent ? – Ben écoutez… – Il n'y a pas de gens formés ? – Il y a deux choses, c'est que l'adéquation entre l'offre et certaines personnes, ça arrive bien sûr, mais des fois certains talents sont déjà embauchés, parfois certains talents ne sont pas forcément en Guadeloupe. Donc il faut que… parfois il y a des talents qui s'ignorent, qui se disent « bon ben je ne peux pas, je ne vais pas oser », donc là on leur dit « ben venez, on va parler ». – Et là vous travaillez en harmonie de concert avec Pôle emploi aujourd'hui, c'est important, ils vous accompagnent dans ce secteur ? – Alors Pôle emploi nous accompagne sur deux démarches, tout d'abord la partie, donc le job dating le vendredi matin de 9h à 11h, où il y a vraiment 7% emploi, avec la rencontre avec ceux qui proposent de l'emploi, et donc voilà, donc même pour ceux qui ont des stages aussi, ils peuvent venir. Et le samedi, donc ils ont toute une phase d'accompagnement pour le start-upper ou l'entrepreneur qui veut embaucher pour la première fois, savoir comment faire, donc c'est important d'avoir des conseillers formés qui nous accompagnent là-dessus. – Alors je parlais des investisseurs frileux, il y a des banquiers, est-ce qu'ils jouent le jeu les banquiers ? – Alors au niveau des banquiers, les banquiers sont les partenaires bien sûr de tous ceux qui investissent, donc on ne va pas jeter de l'oppreuve sur ces acteurs-là, mais on a besoin qu'ils aillent au-delà de la notion en fait de guichetier, de banque de dépôt, on veut qu'ils soient les partenaires de l'investissement. – Donc qui vous accompagnent concrètement ? – Donc qui nous accompagnent vraiment dans les investissements. – S'il y a un petit découvert, attendez-nous deux jours. – Exactement, et donc c'est important qu'on ait des vrais partenaires et qu'ils comprennent aussi nos nouveaux modèles économiques, et c'est pour ça qu'on a également un partenariat avec une… – Ah justement, je voulais y venir avec ce partenariat avec une banque, c'est ça ? C'est une banque un peu spéciale ? – C'est une néobanque qu'on appelle Conto, c'est une banque en ligne où on gère tout depuis son smartphone ou son ordinateur. Je veux dire, ce partenariat c'est pour faciliter la vie des petits entrepreneurs qui parfois n'ont pas accès à une carte de crédit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, bon c'est quand même un minimum, parce qu'on se dit, bon il n'a pas encore atteint la taille critique, il n'a pas encore eu le chiffre d'affaires, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on mène aussi une démarche de rencontre des dirigeants des banques au niveau régional antiguien, de façon à ce qu'ils comprennent qu'on est sérieux, on est prêt, et on veut qu'au niveau de notre territoire qu'on puisse dégager de l'emploi et aller vers des projets ambitieux. Et pour avoir des projets ambitieux, il faut que cet acteur bancaire puisse accompagner. – Il va permettre quoi cet acteur bancaire, très concrètement pour les gens ? – Mais il va permettre de lever des fonds, c'est-à-dire que concrètement, vous avez l'Union Européenne qui donne quasiment l'argent aux banques à 0,1% de taux d'intérêt, vous avez la BPI qui facilite, qui attend juste le go de la banque pour pouvoir donner les crédits, il faut qu'ils connaissent un peu mieux, qu'on se connaisse un peu mieux. C'est juste une question de communication, de dialogue. Et donc c'est pour ça que ce travail de terrain, de lobbying, ou Adoptèque le fait sur cette question-là. On a aussi la question de Caribix, c'est un gros projet avec des opérateurs pour fluidifier les infrastructures. On a la question aussi de tout ce qui est post- et télécommunications, c'est-à-dire que quand on veut développer le e-commerce, il va falloir qu'on ait aussi des prix post-tons intéressants. Et on a la question de la domicilation des petites entreprises, comment faire ? Donc on a toutes ces questions-là sur lesquelles on travaille. – Et on s'inspire de qui, de quoi pour avancer ? Peut-être d'Haïti, où je sais que ça fourmille là-bas, d'ailleurs il y a eu pas mal d'événements, et Haïti sera à l'honneur. – Haïti sera à l'honneur parce qu'on a eu de très bons rapports avec ce pays-là qui se trouve être francophone, mais pas que. Maintenant ils sont dans une transformation de leur économie et de leur business qui est très tournée vers le monde anglo-saxon. Mais en plus de ça, ils sont très à l'avance sur l'investissement. Il y a des vrais capital-risqueurs qui investissent des millions sur plusieurs secteurs. – Ça vous fait rêver ? – Ça nous fait rêver bien sûr. Et d'ailleurs, samedi, il y aura trois conférenciers de stature internationale, notamment Nancy Douillon qui fait partie de la Silicon Valley, Uber, donc c'est aussi gros que tout ce qui est GAFA, etc. Ils sont en train de travailler sur les voitures autonomes, ils sont en train de travailler… Très concrètement, le travail de Nancy, c'est de savoir « Quelles sont les prochaines stations qui vont recevoir les drones volants pour Uber ? » Elle vient en Guadeloupe, quoi. Donc réveillez-vous, venez, entre guillemets, pour cette conférence. Pareil aussi, il y aura Géry Tardieu, qui est le député de Pétionville, qui travaille sur toute une dimension, sur la Smart City, sur les questions aussi de lien entre la diaspora et Ati. Donc c'est une personnalité intéressante à écouter et qui a vraiment, qui a lié deux choses, la politique et la question, en fait, des citoyens, tout en utilisant le numérique comme un outil et pas comme un faire-valoir. Et puis il y a Karel Pedre, qui est un invité aussi remarquable, qui au départ, bon, qui a été connu par rapport au séisme en Haïti. – Au séisme, c'est ça. – Et qui, depuis, a transformé son activité de journaliste ou animateur radio en business, c'est-à-dire qu'il est devenu un média à lui tout seul. Et bien sûr, il est conférencié internationale, régulièrement invité, il fait partie de ceux, on ne peut pas réfléchir en Haïti sur le numérique sans inviter Karel Pedre sur une dimension ou sur une autre. – Et pour en savoir plus, on fait comment ? Il y a un site internet start-up.gp. – Oui, il est bien fait, on va le dire, allez. – Voilà, donc c'est important de savoir. Donc il y aura tous les partenaires. – Heureusement d'ailleurs qu'il est bien fait. – Ce serait le monde à l'envers. Mais bon, je rappelle un peu l'événement start-up.gp, Rivière-du-Levant et Région-Gouadeloupe. Mais il y a aussi beaucoup d'autres partenaires. Et on remercie d'ailleurs tous ces partenaires qui jouent le jeu. – Les politiques jouent le jeu ? – Ils commencent, vraiment c'est appréciable. Quand ils sont à l'écoute, même si ce n'est pas évident, parce que vous vous rendez compte de toutes les choses qu'il y a à la sargasse, l'eau, etc. – Et vous allez nous faire une application pour suivre les sargasses ? – Écoutez, ça existe, il y a des choses qui existent déjà. Donc les applications, ce n'est pas forcément ça. C'est l'usage que l'on fait. – C'est ça. – Et c'est les ambitions que l'on a derrière. Comment gérer ce flux-là ? Des applications, on peut le faire en deux jours. Ce n'est pas ça le problème. C'est à quelle problématique ça répond ? Et comment, en gros, ça peut aider l'économie ? Il faut travailler sur du concret. C'est pour ça que, pour cette édition… – Il faut bien l'expliquer et bien le comprendre surtout. – Tout à fait. Mais en même temps, on ne peut pas, parce qu'on est en Guadeloupe, baisser le niveau de langage. Parce que travailler dans le numérique et singulièrement dans les startups, c'est vraiment des vocabulaires qui sont spécifiques. – Et si on travaille en Guadeloupe, on travaille en international. – Voilà, exactement. Donc il ne faut pas qu'on baisse le niveau là-dessus. Par contre, il faut qu'on vulgarise, qu'on aille vers vraiment beaucoup de populations pour que ces populations comprennent un petit peu l'importance de nos entreprises. Et puis, je veux dire, toutes les structures, entreprises, administrations qui ont besoin d'entrepreneurs qualifiés, ils font appel à Guadeloupe Tech et on renvoie vers la nuée de nos membres. Ils sont toujours prêts, en fait les cas, à répondre à leurs demandes. – Et vous êtes toujours aussi passionnée en tout cas. – Bah oui, parce que… – Ça s'entend en tout cas, merci Méti Foster. – Merci M. Langlois. – Très bonne fin de journée. Vous vouliez rajouter quelque chose ? – Oui, alors startup.gp, vendredi et samedi. – Allez-y, un coup de promo. – Voilà, donc vendredi et samedi. – Vous pouvez regarder cette caméra. – À l'auberge de la Vieille Tour, sur le gosier. Donc soyez nombreux et si vous avez des emplois, vous avez des projets. Donc les projets, c'est samedi, les emplois, c'est plutôt le vendredi. – Le message est passé, ne vous inquiétez pas. Merci à vous et on vous souhaite une très très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501